La configuration cabaret, je trouve que c'est très agréable, sans doute pour le public aussi, ne serait-ce que pour pouvoir voir un coup pendant qu'on regarde le spectacle, c'est sympa. C'est une commande du musée Picasso, pour les 30 ans du musée Picasso à Paris. Picasso, Max Jacob et André Salmon voyaient presque tous les jours survenir Guillaume Apollinaire. Le plus dur, c'était de trouver les textes des poètes amis de Picasso, c'est-à-dire André Salmon, Guillaume Apollinaire et Max Jacob. C'est vrai que c'était un challenge d'abord et c'était aussi un magnifique cadeau que Renard m'offrait. J'aimais bien l'idée aussi que ce Pablo avec cette bande de copains, en fait, c'était un peu les trois mousquetaires. En peinture, le véritable artiste se reconnaît à la simplicité des moyens. Max Jacob, c'est au moment où l'on triche pour le beau qu'on est artiste. Max Jacob. C'était une vraie joie de se plonger dans cette époque parce qu'il y a une espèce d'effervescence, de folie artistique, de liberté très forte. L'orchestre polonais y va d'un R.U.P. et Dolorès sur l'accord de ses lances. Lors, il se fait un grand silence. Journaliste, écrivain et poète, la légende n'y va de la voile. Votre qu'elle vive encore des siècles sur la lutte et le château d'Ève au R.U.I.A. Dimanche, la suite de l'Hermitage, de R.U.I.A. De violon et de la flûte, ma cordon, ma cordon, ma cordon, Pablo, lui, c'est la guitare.